... Je voulais rappeler en quelques mots les deux missions que s'est donnée l'Union des femmes. La première, c'était la défense de Paris, de se mobiliser pour ça et de pouvoir mettre en place des postes d'ambulance pour prêter secours à ceux qui se battent. Mais la deuxième, qui est très très importante, je pense, c'est aussi de contribuer à l'avènement de la révolution sociale, qui est la raison d'être même de la Commune. Et pour que cette révolution ait lieu, je pense qu'il faut... Enfin, il y a les ouvriers et les ouvrières doivent s'affranchir par eux-mêmes de l'asservissement dans lequel ils se trouvent. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous possédions nos propres outils de travail, que nous puissions toucher les bénéfices, directement les bénéfices de ce que nous produisons. Et ça ne peut passer que par la création de coopératives. Ces coopératives doivent être... Doivent permettre de changer radicalement nos conditions de travail et de nous permettre d'être les maîtres de notre production. Ça veut dire que, par exemple, je pense qu'il faut que ça soit l'occasion de diversifier nos tâches, c'est-à-dire qu'on cesse avec un travail qui est... On répète constamment le même geste du matin au soir. Qu'on puisse... Et ça, c'est... Qu'on puisse gagner des salaires décents, des salaires égaux à ceux des hommes. Et qu'on puisse, effectivement, pouvoir jouir d'un temps de repos, d'un temps où on puisse s'instruire, où on puisse éduquer nos enfants. Voilà. Moi, je sache tout ça très important que, à maintenant, les femmes s'organisent entre elles, comme elles l'ont fait, mais de façon officielle, et qu'elles se donnent le droit d'être des personnes actives et des personnes entièrement conscientes de ce qu'elles ont à faire et de pourquoi elles le font au sein du travail, et effectivement pour sortir de la maison et qu'enfin, elles soient reconnues par les hommes et par les autres femmes aussi. Et c'est vrai que les coopératives, pour moi, ça représente ça. Ça représente une reconnaissance d'un autre mode de travail, mais aussi de... Un autre mode de vie. De vie, complètement. C'est d'un autre mode de pensée. Ça acquérir une certaine autonomie, aussi. C'est surtout ça. L'idée de la coopérative, c'est quand même, surtout, de s'autogérer. Donc d'acquérir une certaine liberté, y compris par rapport au travail, qui en soi est quand même une aliénation, c'est avoir plus, plus de liberté, plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire aussi se libérer du travail tel qu'il a été conçu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, le travail n'est pas une fin en soi, il doit être un moyen pour, effectivement, inventer d'autres modes d'existence et d'autres associations, puisque la coopérative, c'est une association libre d'ouvrières. C'est aussi comme ça qu'on l'intitule. Donc que ça puisse donner lieu. Ça doit être le socle à partir duquel peut être construite d'autres choses, d'autres possibilités d'ouvrir sur d'autres choses. Est-ce que c'est pas alors où la commune, c'est aussi, c'est pas la commune des femmes ou des hommes, c'est une refonte d'une nouvelle société qui serait plus proche des aspirations de peuples, de travailleurs, tout ça. Est-ce que c'est pas, alors que le travail des femmes, il n'a pas émergé là, hier, il a toujours existé, un moyen, ce travail, de reconnaissance sociale de la place dans la société, aux côtés des hommes, par contre, ou ensemble, quoi, juste, c'est là, et c'est pas une excentricité, c'est une réalité, c'est une nécessité aussi. C'est un moyen pour, déjà, pour l'instant, survivre. Mais c'est surtout, moi, je pense, un moyen pour aller vraiment vers autre chose. Puisque pour l'instant, on n'a rien, il faut tout créer. Donc, il faut aussi que les gens puissent apprendre, apprendre d'autres métiers, sortir de tous ces métiers dans lesquels on confine les femmes, et leur ouvrir d'autres ouvertures. Mais moi, je tiens beaucoup aussi à ce que les femmes puissent s'exprimer sur le niveau artistique. Et là, pour l'instant, les femmes sont coupées de toute création. Et vraiment, je pense qu'on peut créer, avec nos associations, des associations qui prennent les femmes en charge, pour leur ouvrir d'autres horizons, pour leur apprendre à connaître des auteurs, pour leur apprendre à faire d'autres choses avec leurs mains et avec leur vie, que de travailler pour gagner, pour survivre. Si on a des marchés réels financiers, ça amène, après, un pouvoir politique et une reconnaissance de cette indépendance-là, ou en tout cas de cette construction-là. Mais en tout cas, ça permet ensuite de faire d'autant plus ce qu'on veut, ou ce qui est proche de nous, ce qui nous semble être le plus important. Oui, mais le système de rentabilité, il n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que, moi, j'ai cru comprendre que ce système de production, le fait d'avoir les moyens de production, donc rentrer dans une structure de production, pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette indépendance, va peut-être nous mener aussi dans une sorte d'aliénation, à la mesure où notre connaissance sera au même niveau que les autres qui fonctionnent dans un système de rentabilité. Il faut qu'on rajoute, moi, je crois que c'est important, le rajoute, cette conception sociale ou artistique qui fait qu'il y a un lien entre cette rentabilité et nos intentions humaines, et d'allier la rentabilité à la création, pour trouver autre chose que cette alignation qui va nous enfermer encore dans ce truc de produire, travailler, 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 et plus d'espace. C'est un organisme, ça. Tu donnes à une femme les moyens de fonctionner autrement, tu lui donnes... Elle a moins de temps de travail. Et le problème, c'est que le temps qui lui reste pour faire autre chose, pour penser à autre chose, ça, elle est très démunie par rapport à ça. Donc, il y a tout un travail aussi d'éducation qui doit se faire aussi au départ chez les enfants et qui devrait se mettre en place très, très vite parce qu'on est... Justement, l'idée de la coopérative, c'est aussi ça, c'est aussi mieux se répartir les tâches, se libérer du temps, et ensemble, pouvoir accéder à d'autres moyens, d'autres connaissances, l'espace de liberté, etc. Et ensemble, par la discussion, par le collectif, émerger à d'autres choses, quoi. La résolution, c'est que le travail, c'est la seule identité, et que si on ne travaille pas, on n'existe pas, parce que même actuellement, c'est ça. C'est pas qui tu es, c'est qu'est-ce que tu fais. La première question qu'on te pose dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais. Oui, mais là, on te demande... Alors ça, cette question-là, moi, je suis en prise avec elle, souvent, puisque je suis au chômage depuis longtemps, et que je n'ai pas de métier, je précise. C'est parce qu'après, on te dit, qu'est-ce que tu cherches ? C'est pas facile. C'est que, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas, quelle est ton activité ? Tu peux revendiquer, comme ça, moi, je fais telle chose, je sais pas, j'enfile des perles, ou... Je sais pas, bon, tu fais quelque chose. C'est pas, qu'est-ce que tu fais ? C'est, quel est ton statut social professionnel ? Et ça, c'est ça qui est douloureux dans cette question, parce que tu dis, « Attends, passe un petit peu de temps avec moi, même cinq minutes, et tu vas peut-être même pouvoir imaginer tout ça, et puis même me filer des idées, quoi, puisque moi, j'ai l'air d'être un petit peu en panne avec cette question. » Donc, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, parce que je trouve que nous, les bonnes femmes, on a même pas besoin de nous demander ce que tu fais, parce que c'est une évidence, de toute façon, même si on travaille, c'est un sous-travail, et la priorité, c'est de t'occuper des marmots, du linge, de supporter ton bonhomme, et qu'à la limite même, alors, moi, je suis couturière, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Eh bien, j'aimerais apprendre, j'aimerais apprendre... Pour pouvoir choisir. Voilà, tout à fait. Là, je n'ai pas les moyens de choisir, je ne sais rien faire. D'autres ? D'autres, voilà, et peut-être que j'ai pas envie de travailler, moi, j'aimerais bien avoir le temps de penser. Oui, c'est bien. Moi aussi. Et puis, de... Aujourd'hui, on n'a pas le temps de penser. Eh bien, tout à fait. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps de penser. Le projet, c'est que tu es le moins de temps de penser possible. C'est la même chose, quoi. Eh bien, oui, il y a quelque chose d'autant plus important, justement. Il y a un au-delà de tout ça, quoi. Le préalable, effectivement, cette histoire de coopérative, c'est de mettre en commun les moyens de production, de maîtriser tout ça, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est affranchir complètement le travail. S'affranchir du travail. C'est ça. Ils sont venus, les gardes nationaux, parce qu'ils vont peut-être fermer l'école pour la remplacer par une école laïque. Frédéric, nous parlerons de ça plus tard, veux-tu ? Une école laïque, mais est-ce qu'on sera obligé d'y aller ? Nous parlerons de ça plus tard. Pourquoi vous savez que c'est important ? C'est important, mais vous allez faire peur aux plus petites. Continuez de travailler. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Nous verrons, nous verrons, ne crains rien. On ne pourra pas retourner chez nos parents. Nous en parlerons plus tard. La mère supérieure va vous en parler. Dieu aime bien les écoles laïques. Dieu aime toutes choses. Voilà, donc on en était à dire qu'il y avait un au-delà du travail, sûrement. Et bon, j'ai vu que ça coincait un peu. Le problème, c'est qu'on est dans la commune, on fait la commune, là. Donc, qu'est-ce que c'est la commune ? Sinon, entreprendre de penser à autre chose que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Mais entreprendre de penser radicalement à autre chose. Débattre de ça et faire en sorte que ça change, réinterroger tout, le profil, l'éducation, tout ça. Voilà, ça pour moi, je ne vois pas d'autres moyens révolutionnaires que ça. Pour moi, ça, c'est révolutionnaire. Et après, effectivement, il se pose les problèmes de captation du pouvoir par les individus. Ça, c'est le problème d'ego. Peut-être qu'il faudrait laisser l'ego au vestiaire, ne serait-ce que momentanément. Tu ne peux pas le laisser momentanément. Mais je sais bien, c'est un fantasme, comme la révolution. C'est un rêve. Donc, essayons au moins de parler de ça. Qu'est-ce qui est possible de rêver ? Rêvons un autre système, sans profit. Et comment on ferait pour l'inventer ? La grande question, c'est comment ? Parce que ça, rêver, oui. On a la commune, ce n'est pas pour rêver, c'est pour construire. Écoutez tout le monde. Quel que soit sa grâce sociale, son sexe, son âge. L'école, moi, je la vois comme un frein. Mon fils était beaucoup plus performant dans ses premières années qu'il ne l'est maintenant. Ce n'est pas l'école de la République qui l'a freinée, c'est tout le système.